coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors ça y est on se retrouve pour la vidéo mix média où je vais utiliser donc le kit que j'ai reçu le kit corset time de horizon créatif donc souvenez-vous je suis là l'invité créatif du mois de septembre de horizon créatif je vous l'avais présenté lors d'une précédente vidéo je vous remettrai la vidéo dans le petit information mais pour piqûres de rappel donc vous avez le support fait par ninon donc qui est le corset qui mesure 28 de haut par 16 de large vous avez une planche de chipboard en engrenage bon là c'est un petit peu tout est enlevé parce que j'ai fait des essais donc avec des engrenages et des aiguilles donc fait par ninon vous avez également une planche avec les chiffres romains et vous avez les quatre lettres en acrylique noir pour former le mot time donc tout ça c'est par ninon également dans le kit un morceau de suéline marron vous avez ce magnifique pochoir stamperia en format a4 donc avec l'horloge et ensuite donc on a la patine stamperia couleur cuivrée comme ceci et un spray lindies alors c'est le troupe le tout premier que je reçois je ne connaissais pas et franchement bon bah ce sera pas le dernier je vais je vais m'en offrir parce que c'est juste dingue le rendu c'est c'est un truc de dingue donc lorsque vous le recevez vous avez simplement de la poudre vous avez juste les pigments au fond donc il vous suffit simplement de mettre de l'eau de l'eau tiède d'attendre dix minutes et ensuite de secouer et voilà c'est prêt à l'emploi donc hier je me suis amusé à faire des petits tests je vous avais même publié une photo en instastory sur sur insta et franchement le rendu est dingue donc voilà le côté cuivré là c'est donc c'est mon spray lindies et après je me suis éclaté avec des pigments d'autres sprays d'autres marques etc mais c'est juste c'est juste toi franchement j'adore donc je vais m'éclater avec ça c'est top alors donc là je sais pas si quand cette vidéo sera publié fin sera oui sortie si les autres kits seront disponibles ou pas alors en fait il y en a eu six de disponibles tout de suite qui sont partis ben très vite j'ai reçu plein de mails me disant oui on a déjà plus de disponibles et ninon doit en remettre elle attend simplement ces pochoirs là donc encore une fois faut surveiller et puis vraiment être très réactif parce que ben ça part comme des petits pains quoi ninon m'a dit qu'elle pensait pas que ça partirait aussi vite et en fait il faut vraiment être très réactif j'ai réfléchi à comment utiliser ce kit je me suis dit que ça allait être dommage d'utiliser simplement le corset et de voilà de 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 scraper fa de patouiller uniquement sur ce support là parce qu'en fait ce qui va être dommage c'est qu'on ne verra pas le pochoir qui est juste sublime donc ce que j'ai fait je suis allé chez centracor je me suis pris une toile voilà un canvas qui mesure donc 41 par 33 de mémoire de mémoire je crois que j'ai payé ça deux ou trois euros enfin moins de trois euros c'est sûr j'ai plus deux je sais plus si c'était 1 99 ou 2 99 bon enfin bref donc je vais prendre ce support là vous explique un petit peu et ensuite la vidéo sera en accéléré vous vous doutez bien parce qu'entre mettre le gesso la pâte à structure sécher oui bien etc ça va me prendre un temps fou donc seule petite chose je sais pas si tout va rentrer dans le dans l'objectif je pense pas mais bon enfin bref c'est pas très grave j'essaierai de faire au mieux mais vous verrez le résultat final mais voilà j'avais dans l'idée donc de prendre ce corset de le calais quelque part par là et ensuite donc de prendre le pochoir donc d'utiliser l'entièreté de l'horloge de la mettre ici vers là et ensuite ici je sais pas si vous voyez qu'il ya une espèce de petite arabesque comme ça donc cette arabesque là je vais essayer de la caler ici sur le sur le corset faire un truc comme ça l'horloge là ensuite les chaînes pareil utiliser la petite chaîne qui est en bas du pochoir pour en mettre par ci par là là aussi vous avez une autre petite horloge que je vais essayer de coincer ici bref j'ai disposé un petit peu comme ça hier brièvement pour regarder comment j'avais procédé donc j'ai une idée de base maintenant à savoir si ça va rendre comme moi je veux je sais pas on va voir parce que comme vous savez je je débute en mix média donc je ne suis pas une prof après le résultat je sais pas ce que ça va donner parce que ben on a une idée en tête et au final c'est pas du tout ce qu'on avait dans la tête après c'est quand même joli donc je vais utiliser tout ça ensuite je vais prendre bien entendu je vous montre ce que je vais utiliser en plus ça ça m'énerve ça tient pas alors voilà donc je vais prendre du gesso blanc du gesso noir donc on a la marque pbo et la marque mon avis donc ça ça vient de chez cultura ensuite je vais prendre de l'acrylique donc ça c'est une espèce de turquoise donc c'est un bleu vert iridescent c'est marqué donc c'est de la marque pbo c'est numéro 357 je vais utiliser celui ci le terre d'ombre naturel la marque liquitex les deux là viennent de chez cultura également un spray avec de l'eau ensuite je vais également utiliser je vais voir un peut-être pas forcément mais bon le dilution ink spray donc c'est le comme sautil désolé pour mon mon anglais qui est vraiment pourri ensuite on a celui ci alors je ne sais plus je crois que c'est ma sourisette qui m'avait donné keepers hobie keepers hobie enfin bref à la couleur c'est lime green donc c'est aussi un spray macré vert un joli vert là je sais pas si on va voir donc ça fait une espèce de bleu peinture croise un joli bleu quand même je sais pas si on verra donc ça ensuite donc pour coller mes éléments je vais utiliser de la marque finaber la 3d enfin le 3d magel transparent ma patte de structure de la marque viva décor voilà patte de structure ensuite alors ça je ne sais pas c'est là où j'ai un gros doute je vais peut-être prendre les petits éléments des chipboard de d'horizon créatif et utiliser donc les distress que j'avais acheté lors de mon précédent au le vous avez montré lors du précédent au l'horizon créatif donc j'avais fait des petits tests et franchement là aussi le rendu est dingue j'adore donc là on m'a là attendez c'est là walnut stain celle-ci et on a celle-ci speckle egg et je pense que ça pourra rendre très très bien donc je sais pas je vais voir en tout cas voilà je vous ai présenté à peu près ce que je vais utiliser donc voilà je vous laisse avec la vidéo donc qui sera en accéléré et puis je vous montre le résultat final juste après Sous-titrage ST' 501 This room has been running out of air And now it's starting to spin You make me feel kinda bad, kinda good Kinda everything, yet it doesn't feel like it should You make me feel kinda wrong, kinda right Kinda anything, and I would change it if I could You make me feel kinda good Sous-titrage ST' 501 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 You make me feel kinda bad Sous-titrage ST' 501 You make me feel kinda bad Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501